Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons d'un film qui n'était pas du tout attendu par les cinéphiles The Neon Demon, le nouveau long métrage de Nicolas Winding Refn L'histoire c'est celle de Jessie, une jeune femme de 16 ans qui a plein de rêves en tête mais notamment celui de devenir mannequin et d'être une célébrité et elle va débarquer à Los Angeles avec toutes ces idées là mais elle va devoir se confronter à la dure réalité du monde de la mode Pour faire très simple Il est reparti bredouille de canne ce film c'est quand même la plus grande tristesse quand on sort de The Neon Demon, il est reparti bredouille de canne alors que c'est un film qui représente toute l'essence même du cinéma de Refn et c'est vraiment dommage parce que pour le coup il l'aurait largement mérité un petit prix parce que c'est un pur Refn mais un pur Refn poussé à l'extrême c'est peut-être ça qui rendra The Neon Demon difficile d'accès ça serait assez surprenant que The Neon Demon ait un succès plus important que Only God Forgives parce que si vous avez eu du mal à rentrer dans Only God Forgives vous risquez d'avoir du mal avec The Neon Demon pas dans le sens où il est plus difficile de le comprendre dans le sens où c'est encore plus poussé à l'extrême son cinéma ce qui fait qu'on se retrouve devant un film qui est l'essence même de l'oeuvre de Refn mais poussé dans un extrême assez inaccessible si on débarque en plein dedans ce qui rend le long métrage à la fois ultra passionnant mais en même temps putain de complexe au niveau du scénario c'est basé sur une idée originale de Refn et il est écrit par Refn, par Paulie Stenam et Marie Loz le scénario est vraiment vraiment intéressant mais il est extrêmement compliqué c'est à dire qu'en gros le film comme Only God Forgives et comme Valorizing est bourré de métaphores ça joue avant tout sur l'expression de l'image ça on le verra après dans la mise en scène mais en tout cas l'écriture joue beaucoup sur la... comment dire... une espèce de catharsis dramatique qui va jouer avant tout sur la perversion de ce milieu, sur ce personnage et en même temps le film joue également sur la place qu'a la vraie beauté au coeur de cette industrie c'est à dire que finalement une jeune femme qui est de nature belle va être rejetée plus facilement qu'une femme qui a voulu être belle et là pour le coup on le verra après quand on parlera de l'idéal plus tard à côté l'idéal de Frédéric Bec Bédé et de la crotte de bique niveau critique du milieu du mannequinat parce que là on est vraiment là dedans c'est vraiment ultra critique c'est acerbe, c'est violent, c'est cru c'est hallucinant de métaphore et de réflexion et tout le film est comme ça il y a un travail sur la destruction du corps qui est amené au niveau de la narration et au niveau du développement des personnages qui est extrêmement poussé et parfois dans un extrême qui met mal à l'aise c'est hallucinant mais tout le film est jalonné par ça cette idée de foutre un malaise monstrueux pour faire en sorte que le spectateur questionne vraiment le monde de la mode et essaye de comprendre ce qui fascine ces jeunes femmes et là dedans Refun a poussé l'extrême le plus loin possible ce qui rend le film assez inaccessible au niveau de l'écriture dramatique et au niveau de la compréhension du récit mais l'avantage de Refun c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'accepter ou de réfléchir sur la structure narrative pour contempler une oeuvre qui joue avec tous les outils du cinéma pur Refun c'est un mec qui au niveau de sa mise en scène joue avec l'essence même du cinéma on pourrait couper le son sur les films de Refun on saurait qui est contre qui qui est avec qui et qui va faire quoi rien qu'avec l'image et c'est monstrueux le film est puissant visuellement d'une force et on le sait dès le générique d'intro dès le générique d'intro c'est monstrueux en plus ce qui est intelligent c'est que Refun il a mis ses initiales un peu comme si c'était marqué Yves Saint Laurent c'est à dire on a NWR comme si c'était marqué Yves Saint Laurent c'est une petite idée comme ça mais il a eu des très très bonnes idées comme ça et c'est toute cette idée là qui montre le côté critique du monde de la mode et il y a tout un travail au niveau de la mise en scène sur l'image que l'on reflète et que l'on renvoie il y a plein de miroirs tout au long du film c'est monstrueux le nombre de miroirs qu'il y a tout au long du métrage il y a toujours cette idée de confusion entre qu'est-ce qui est le reflet et qu'est-ce qui est la réalité il y a notamment un plan où on va voir Jessie sur son lit et la caméra va s'avancer et va aller dans le miroir et après elle va reculer elle va reculer et étrangement on a la sensation que le miroir s'est agrandi et que là on est passé de l'autre côté et qu'on est dans ce miroir et que c'est ça la réalité en fait et en fait non on en ressort il y a plein d'idées comme ça et très rapidement parce que sinon ça serait dommage mais toute la partie de fin elle est superbe au niveau de la parabole au niveau de la perversion de ce milieu au niveau de carrément aller jusqu'à l'extrême pour ressembler à la perfection pour ressembler à Jessie il y a toute une dernière partie qui risque de dérouter pas mal de monde et de gêner mais si vous réfléchissez un tout petit peu elle va vous sembler ultra cohérente et même si elle semble extrêmement vicieuse elle est justifiée dans le contexte du film ça n'est pas uniquement Refn qui cherche à faire un truc et un trip esthétique, gore, trash tout ce que vous voulez c'est vraiment réfléchi et conséquent et le film voilà les lumières les mouvements le travail de l'iconographie la réflexion derrière chacun des plans tout est monstrueux il n'y a rien à acheter c'est démentiel il y a plein de paraboles autour de la nécrophilie autour du cannibalisme autour il est monstrueux au niveau visuel ce film il est démentiel à analyser ça serait une catastrophe et une chure d'essayer de le comprendre d'un seul coup c'est impossible au niveau des acteurs enfin plutôt des actrices presque on devait dire allez on va parler des acteurs d'abord les deux acteurs vraiment qui ressortent du film c'est Charles Baker et Keanu Reeves ces deux acteurs sont hallucinants Carl Glouzman aussi que vous avez vu dans Love de Gaspard Noé qui est bien mais sans plus mais voilà Charles Baker et Keanu Reeves sont vraiment hallucinants et putain Elle Fanning Jenna Malone Bella Eastcott Abby Lee Christina Hendricks monstrueuses Elle Fanning va à la révélation du film elle est hallucinante mais celle qui ressort du lot c'est Abby Lee cette jeune actrice là elle a une gueule et elle emporte toute la fin du film elle fait presque oublier Elle Fanning tellement elle est hallucinante et Jenna Malone elle est égale elle-même elle est superbe elle en voûte une bonne partie du film mais voilà Elle Fanning et Abby Lee c'est vraiment les deux actrices qui ressortent à la fin du métrage donc voilà The Neon Demon c'est du Rayfun pur donc en gros si vous n'aimez pas Rayfun vous allez détester ce film vous allez le conchier mais si vous adorez le cinéaste vous allez surkiffer vous allez prendre un film monstrueux et si vous voulez le découvrir revenez plutôt à Branson Valorizing et Drive plutôt que de passer direct sur celui-là parce que vous risquez d'être dérouté vous risquez de ne pas apprécier l'ambition de ce cinéaste mais voilà The Neon Demon de Nicolas Windingrafen allez le voir en salle il est monstrueux et il risque de vous dérouter à la fois donc voilà vous verrez bien vous verrez bien tout simplement à plus à plus et vous allez le voir en salle de l'ambition vous allez le voir en salle de l'ambition